Musique Moi je suis la sous-commandante de la PAIN de l'EZLN, l'ensemble zoologique de libération de la nature. Et si on est là aujourd'hui devant le palais de justice de Bruxelles, c'est pour soutenir les 9 activistes de l'EZLN qui sont en procès pour une action anti-glyphosate. Mais donc surtout si on est là, c'est pour continuer à mettre la pression sur ce sujet, à mettre la pression sur le gouvernement, à visibiliser qu'il y a des acteurs de l'ombre qui mettent la pression pour que le glyphosate soit réautorisé. Donc nous on est là aujourd'hui pour montrer, faire voir, continuer à mettre la pression et que le gouvernement et l'Union Européenne prennent ces responsabilités en choisissant le bien commun plutôt que les intérêts privés et en bannissant le glyphosate. Le procès, il fait suite à la dernière action de l'EZLN qui était une action contre l'ECPA, l'European Crop Protection Association, qui est le plus gros lobby pro-pesticide basé à Bruxelles. Ils regroupent Monsanto, Doe, Dupont, tout cela. Donc cette action, on a envahi leurs locaux avec des feuilles mortes, de la gouache, donc qui partaient à l'eau, avec de la musique, c'est notre manière habituelle d'agir. Et puis on repart tous déguisés en animaux et en nature. Lors de cette action, il y a 9 personnes qui se sont fait arrêter et qui ont été poursuivies judiciairement. Donc juste pour avoir lancé des feuilles mortes et mis de la gouache. Donc là, elles sont en procès, elles font plusieurs mois de prison et des amendes. Et nous, ce qu'on dénonce aujourd'hui, c'est que qui est aujourd'hui accusé et en procès ? C'est les nouveaux activistes qui ont voulu défendre le bien commun, alors que Monsanto, qui commercialise le glyphosate, qui est un poison, n'a rien et peut continuer à agir en toute impunité. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur. Merci. 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 Merci.